Comment faire quand un artiste nous annule un tournage ou bien un client autre, même si tu fais de l'audiovisuel en général ? Comment on va faire si on nous annule le tournage, que ce soit avant ou le moment où tu es sur place ? C'est ce que tu vas voir dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelques petits points. Alors comment faire donc si un artiste nous annule le tournage, que ce soit avant ou après, ou même un client, que ce soit dans l'audiovisuel ? En gros, tu vas voir que ce n'est jamais vraiment perdu, parce que moi je vois la chose d'une autre manière. Ça m'est arrivé plein de fois à l'époque. Aujourd'hui quand on me le fait, ce n'est pas très grave, parce que j'arrive toujours à freestyler sur autre chose. Mais en gros, en tout cas, tu vas voir, moi je vais t'expliquer quelques petits points, comme ça tu verras que tu ne vas pas gâcher ta journée, puisque tu vas voir que si concrètement tu t'étais fié juste à ça, tu vas voir que tu vas pouvoir freestyler sur autre chose, et tu vas voir que tu vas peut-être même kiffer des fois plus ta journée quand un tournage a été annulé que quand tu aurais fait ton tournage. Alors première chose déjà, que ce soit le moment où tu vas aller tourner, il faut toujours à l'avance envoyer un message à la personne ou l'appeler pour être sûr que le tournage est toujours confirmé, que ce soit un jour ou deux jours avant. Alors si tu as la personne un petit peu tous les jours avant le tournage, ça veut dire que c'est sûr que ce sera bon. mais si des fois tu n'as pas trop de nouvelles avec l'artiste ou autre, que ce soit peut-être une semaine avant ou trois jours ou même un jour avant que tu n'as pas trop de nouvelles, essaye d'envoyer plusieurs messages quand même de préférence, essaye d'appeler. Bon, si tu n'arrives pas à la voir, ça veut dire que c'est un petit peu compliqué et ne pars pas sur place, mais des fois tu peux avoir des surprises puisque tu as des personnes qui ne donnent pas de nouvelles et en fait ils t'appellent le matin pour te dire qu'ils commencent à aller à l'endroit et donc toi sur le coup tu ne t'y attends pas parce que tu pensais que peut-être ça allait être annulé vu que tu n'avais pas donné de nouvelles le jour d'avant. Donc ce qu'il faut faire c'est que concrètement, même si on ne te donne pas de nouvelles le jour d'avant, reste prêt quand même jusqu'à le jour J, donc le matin ou autre. Si tu vois qu'il n'y a pas de nouvelles avant le matin, ça veut dire que c'est mort. Donc concrètement, essaye vraiment de l'appeler avant. Si tu l'as avant, peut-être que l'artiste va te répondre et il va te dire qu'il a eu des galères ou que ça a été annulé ou autre. Donc toi ce n'est pas grave, tu passes à autre chose tout de suite. Donc s'il te l'a dit avant, continue à faire ta vie comme s'il n'y avait pas eu de tournage. Ce que tu fais, c'est que même si tu ne tournes pas ce jour-là, tu vas enchaîner sur du montage, tu vas t'entraîner ou autre, que ce soit pour se former, de faire un petit peu de l'entraînement de tournage, sur tes images et autres, tester des plans. Et donc en gros, tu essaies de remplacer vite cette journée-là par un truc à toi, mais toujours dans l'aspect de l'audiovisuel. Alors maintenant par contre, si tu es sur place, donc imaginons que l'artiste la veille, il t'ait dit que c'était bon et que tu l'as eu le matin et que là, au moment où tu arrives sur place, l'artiste t'appelle et te dit qu'il a une galère et que ça sera annulé. Alors là, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais tu vas voir qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte et qu'en fait, il faut laisser passer ça comme si rien n'était. Alors en fait, plus l'endroit va être loin et plus tu vas voir que ça va t'avantager. Contrairement à ce qu'on peut croire, si tu vas te déplacer à 100 km ou à 50 km et que la personne t'annule au moment où tu es sur place et qu'il faut que tu reviens en arrière, plus je vais être loin et plus ça va m'avantager à comprendre ce qui se passe dans la ville. Maintenant, si tu as un spot qui n'est pas très loin de chez toi et que ça a été annulé, bon ben là, ce n'est pas grave, tu peux rentrer rapidement. Si c'est vraiment à 10 minutes de chez toi, 20 minutes ou même, je ne sais pas, moins 20 km, ce n'est pas très loin, ça va. Mais maintenant, si tu fais un tournage et que c'est à plus de 50 ou 100 km, bon ben là, en fait, c'est quelque chose qu'il faut que tu prennes en compte. Et donc tu vas voir, je vais te donner quelques petites astuces qui fait que si tu anticipes un petit peu à l'avance, ben concrètement, même si on t'annule sur place, même si tu es à 100 km, ça ne sera pas perdu. Alors, première chose qu'il faut faire, c'est que concrètement, quand tu as un tournage et que tu sais que tu vas partir peut-être à 100 km ou à 200 km de chez toi, ce qu'il faut faire, c'est qu'à l'avance, déjà, tu vas regarder un petit peu la ville, donc là où tu vas tourner, tu vas regarder un petit peu ce qu'il y a autour, un petit peu sur map ou autre. Et donc, tu vas essayer de regarder un petit peu certains lieux insolites, certaines petites choses. Donc là, ça, c'est vraiment pour anticiper. Maintenant, ça, ça va te servir déjà d'une pour que si tu as un clip à cet endroit-là, ben l'artiste, tu peux l'emmener dans ces lieux-là. Mais aussi, tu vas toujours te dire que, voilà, tu vas regarder quand même la ville au cas où, si on t'annule le tournage, comme ça, si tu es sur place, tu vas pouvoir faire des plans, toi, de ton côté. Donc concrètement, moi, ce que je ferais, si j'arrive dans un endroit et qu'on m'annule, je ferais un tour dans la ville, soit des villages aux alentours. Bon, si tu es pressé, c'est autre chose, tu vas peut-être rentrer rapidement, mais bon, si tu avais prévu de faire un tournage, logiquement, tu ne dois pas être pressé. Donc concrètement, ce que je ferais, moi, c'est que j'aurais regardé directement sur Google, donc je me poserais dans la voiture et je regarderais un petit peu ce qu'il y a aux alentours sur un map ou même sur Google, donc taper le nom de la ville en voyant un petit peu ce qu'il y a autour dans les lieux un petit peu insolites ou autre. Et donc là, comme j'ai toujours mon drone dans la voiture et que forcément, tu as ton matériel de tournage puisque tu partais en tournage, j'irais faire plein de plans de drone aux alentours et donc je commencerais à découvrir des lieux que je n'ai pas vers chez moi et donc je commencerais à faire un repérage. Donc ça, ça sera pour moi personnellement pour avoir des lieux pour un prochain tournage, même autre que l'artiste avec qui tu vas tourner. Et donc si tu vas trouver des lieux à cet endroit-là, du coup, le prochain artiste que tu tourneras, tu pourras l'emmener dans ces lieux-là. Donc en fait, à partir du moment où l'artiste, en fait, il m'annule le tournage, moi je me dis que c'est comme si moi je partais tout seul en repérage. Et une fois que j'ai trouvé des lieux que j'aurais regardé sur Google, je vais commencer à faire des inserts de ces lieux-là. Comme ça, j'ai déjà à l'avance des inserts des lieux et donc comme ça, je commencerais à remplir un dossier de ces lieux-là qui sont là puisque je les aurais déjà testés à l'avance avec la lumière et autres et comme ça, je saurais déjà que je pourrais tourner des artistes ici. Ou bien s'il y a vraiment un village ou une ville aux alentours qui est pas mal, je vais m'amuser à faire des beaux petits plans à cet endroit-là, que ce soit en drone ou même avec ton GH5. Et donc, je vais me faire une belle petite vidéo d'une minute. Je vais mettre un son, peut-être un petit peu cinéma ou autre. Et donc, ça sera pour publier sur mon YouTube ou bien sur mon Instagram IGTV. Donc vraiment, prends toujours en compte qu'une fois qu'on t'a annulé, il faut vite que tu passes à quelque chose en cinq minutes. Il ne faut pas que tu restes bloqué sur le problème. T'essayes de mettre une autre date avec l'artiste. Mais en tout cas, toi, prends en compte qu'à partir du moment où il t'a dit au téléphone qu'il allait annuler, fais comme si toi, tu étais parti tout seul dans ce lieu-là. Tu n'étais pas allé pour faire un clip. Profites-en aussi, quand tu fais tes repérages, de regarder des lieux en intérieur. Donc par exemple, peut-être un restaurant un petit peu insolite. Donc tu vas regarder sur Google directement. Par exemple, tu peux avoir un restaurant. Et donc, quand tu vas manger à cet endroit-là, essaie de parler un petit peu avec la personne du restaurant. Et au pire, si vraiment tu veux rester sur place histoire d'eux, tu peux te prendre même un hôtel ou un Airbnb. Mais bon, voilà, il faut encore que le Airbnb, il ait quelque chose d'insolite. Sinon, ça ne servait à rien parce que ça va te faire des dépenses pour rien. Donc concrètement, vraiment, essaie de regarder tout ça et essaie d'aller vraiment faire un tour. Dans une ville, il y a toujours quelque chose à apprendre. Si c'est une ville qui n'est pas terrible et qui ressemble déjà à la ville où tu tournes et que tu as l'impression qu'il n'y a rien, essaie de regarder toujours en retrait. Peut-être à 10 minutes, il doit toujours avoir quelque chose. Peut-être un champ, peut-être un tunnel autre. Mais en tout cas, essaie de tourner aux alentours pour trouver. Tu vas voir, tu vas toujours trouver quelque chose. Donc voilà, c'est vraiment important que tu marches toujours de cette façon-là. Comme ça, tu vas voir que même des fois, tu vas être étonné parce que tu vas dire « Ma journée, elle était peut-être encore mieux que la journée de tournage que j'allais faire. » Donc tu vas voir que tu vas même kiffer ta journée, que ça va vraiment passer comme une lettre à la poste. Ne reste pas sur un coup où si on t'annule, ça va te dégoûter pour la journée. Tu vas te mettre dans une mauvaise ambiance, ça ne sert à rien. Vraiment, essaye d'enchaîner et de faire comme si tu faisais ton tournage à toi, tout seul de ton côté. Et tu vas voir que tu vas toujours revenir avec des rushs, avec des décors et avec plein de choses. Donc voilà, c'est la vidéo pour t'expliquer comment tu vas freestyler concrètement quand tu annules un tournage. Et donc, tu peux regarder les vidéos qui sont juste en dessous et je te dis à bientôt pour les prochaines vidéos. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501